Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode nous allons parler d'une méthode de culture absolument géniale, l'aquaponie. Une exploitation de poissons et de plantes fonctionnant en parfaite harmonie dans un système fermé, les poissons nourrissent les plantes de leur déjection et celle-ci filtre l'eau en retour. Nous verrons avec Laurence, de Aquaponie Bruxelles, que ce système ingénieux n'est pas si compliqué et qu'il est tout à fait possible d'installer une petite culture aquaponique chez soi. Pourquoi ? Quels en sont les avantages, les inconvénients ? On va voir ça tout de suite. Bonjour Laurence, comment vas-tu ? Super, très bien. On survit à la crise ? Oui, ça va, contente qu'on peut continuer à travailler normalement. Aujourd'hui on va parler d'un truc que j'adore et dont j'en ai déjà un peu parlé dans un autre épisode, l'association ingénieuse de culture de poissons et de culture végétale et on va parler de ça parce que toi tu travailles chez Aquaponie Bruxelles. Alors en deux mots, Aquaponie Bruxelles, qu'est-ce que c'est ? C'est une ASBL qu'on a créé à deux en fait. On propose différents services, donc il y a pour les citoyens, on fait des formations pour apprendre à concevoir, assembler et entretenir son propre potager aquaponique. On fait aussi des animations pour les scolaires ou les groupes de jeunes et aussi on propose des systèmes clés en main, donc des potagers d'aquaponie pour tout type de public, ça peut être pour des citoyens ou des entreprises, des écoles aussi, des espaces communaux. On peut en installer dans des structures publiques, des grands qui soient vraiment productifs en fait. On en a installé un très grand dans le jardin d'un espace où il y a une épicerie, donc à terme les légumes sont pris en circuit court. D'autres ont fait de la consultance aussi pour des privés qui veulent se lancer, même à l'étranger aussi. On a un projet au Rwanda en ce moment. Ah ouais ? Chouette, chouette. Ok, mais bon, moi je suis fan du principe, mais quels sont vraiment les avantages de l'aquaponie ? Alors il y a plein d'avantages, ça c'est sûr. Donc déjà qu'on peut élever des poissons en même temps qu'un potager en fait, donc le but c'est quand même d'avoir des poissons comestibles. Donc ça peut être des truies, des carpes. Et même la carpe c'est aussi très bon, parfois ça a une mauvaise réputation, mais comme là il n'y a pas de vase en fait, donc ça ne mange pas. Donc voilà, d'avoir des protéines comme ça avec les poissons en plus. Et surtout on économise 90% d'eau par rapport à l'agriculture et aussi à l'aquaculture plus traditionnelle. Ah donc même pour la culture des plantes, on utilise moins d'eau ? Ah oui, 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 puisque l'eau est en circuit fermé en fait entre les poissons et les plantes, donc il n'y a jamais besoin d'arroser les plantes finalement. Et bon par contre, surtout en été, quand il fait très chaud, bon il y a quand même de l'évaporation et puis les plantes boivent, donc il y a aussi l'évapotranspiration. Donc en tout cas, il faut rajouter un peu d'eau chaque mois de temps en temps, surtout plus l'été, mais parfois en hiver on n'en rajoute pas du tout en extérieur. Avec la pluie, voilà, ça compense. Donc vraiment, on économise énormément d'eau. Sinon, il y a d'autres avantages, c'est qu'on peut faire un potage aquaponique sur plusieurs types de surfaces, enfin partout en fait, ça peut être sur une terrasse, sur une toiture. On adapte la charge à ce que peut supporter la toiture, en intérieur aussi. Et même dans un jardin, souvent en ville, les jardins sont assez pollués avec tous les remblés, des blés. Donc même si on a un jardin qui n'est pas très fertile, au moins on peut quand même faire de l'aquaponie puisque c'est hors sol. Donc il y a vraiment un gros potentiel en ville, surtout d'utiliser tous ces espaces inutilisés pour avoir un potager finalement. Et en termes de production, tu peux mettre tout ce que tu veux dans la compagnie ? Tout ce qui pousse hors de la terre, donc les tomates, les courgettes, concombres, aubergées, les fraises, pâtes, carottes, pommes de terre, oignons. On a déjà essayé des radis, ça marche bien quand même. Mais voilà, parce que c'est des petites racines. Mais ce qui est pas mal, c'est d'avoir un petit bac en terre à côté et avec l'eau des poissons. Parfois, il reste un peu des grosses particules. Enfin, ça, c'est des détails. Mais voilà, on peut arroser les cultures en terre avec aussi l'eau des poissons et ça vraiment, ça enrichit, ça donne un super bon engrais. Donc là, on pourrait cultiver des pommes de terre, carottes et tout le reste. Il y a moins de couples essais avec une autre petite culture. Oui, voilà. Et si on fait en serre, c'est encore mieux. Pour les avantages, il y en a encore. C'est que du coup, en hiver, comme il faut quand même filtrer l'eau des poissons, les cultures d'hiver, donc surtout des choux, en fait, plein de variétés de choux. Et du coup, l'eau ne gèle jamais, en fait, parce qu'elle est toujours en mouvement. Bac extérieur ? Oui, oui, oui. Comme il y a... Parce que le principe, en fait, c'est que l'eau est en circuit fermé. Il y a une pompe. La pompe amène l'eau dans les bacs de culture de plantes. Et des bacs de culture de plantes, ça revient chez les poissons. Mais donc, il y a... Oui, l'eau, elle bouge. L'eau bouge. Toute la difficulté, c'est de créer un effet de marée, en fait, dans les bacs à plantes. Parce qu'il ne faut pas que les plantes baignent dans l'eau, en fait. Donc, il faut vraiment apporter la nourriture grâce à l'eau des poissons. Ça apporte tous les nutriments. Donc, les plantes prennent tout ce dont elles ont besoin. Et après, ça se vide. Ça fait des cycles, plusieurs cycles par heure. Donc, il y a différentes techniques pour faire ça. Mais voilà, c'est tout ce qu'on apprend dans nos formations et nos ateliers. Donc, en tout cas, en hiver aussi, on a plus de production qu'en terre. Donc là, voilà. Et il y en a plein d'autres. C'est qu'on n'utilise pas du tout d'engrais, de pesticides, ni d'antibiotiques pour les poissons. Enfin, tout est hyper naturel. Les plantes ont tout ce dont elles ont besoin, en fait. Vraiment, on n'ajoute rien. Du coup, on peut dire que c'est des cultures bio ou pas ? Oui, en fait, c'est tout à fait bio. Mais le label bio ne peut pas être donné à l'aquaponie actuellement parce que c'est de la culture. C'est bon, c'est de la législation. Mais il n'y a pas plus bio que l'aquaponie, finalement. Et sinon, il y a moins de nuisibles comme les limaces, par exemple, puisque comme c'est hors sol dans des bacs, elles ont plus de mal à grimper. Et en plus, il n'y a pas de terre. Donc, les limaces aiment bien être dans la terre. Donc, ça, c'est un gros, gros avantage. Et puis, on peut installer ces bacs à sa hauteur, en fait. Donc, ça, c'est un gros avantage aussi. C'est que pour les personnes âgées ou les personnes qui ont mal au dos. Ah oui, c'est ça. On se fait moins mal au dos. Voilà, on se fait moins mal au dos. C'est pas mal. Et puis aussi, ça fonctionne de manière automatique. On peut mettre un nourrisseur automatique pour les poissons. Donc, même si on part en week-end, on part en vacances une semaine ou deux, finalement, tout fonctionne tout seul. On n'a pas besoin d'arroser. Ah oui, OK. Bon, après, s'il y a des truites qui ont besoin de beaucoup d'oxygène, vaut mieux que quelqu'un surveille de temps en temps. Oui, parce qu'il faut surveiller la qualité de l'eau, je suppose, ou ce genre de choses. Oui, oui, c'est vrai, il faut faire des tests sur la qualité de l'eau, un peu comme une piscine. Mais bon, c'est surtout pour anticiper d'éventuels problèmes. Et si on ne le fait pas pendant un mois, ce n'est pas très grave, en fait, si tout fonctionne bien. Oui, c'est ça. Si le mois d'avant, ça avait été testé et que tout était bien, qu'il y a peu de chances que... Oui, voilà. Vous vendez aussi des bacs pour les gens, c'est ça ? Oui, on vend des installations clés en main, en fait. Oui, c'est ça. Mais du coup, est-ce que ça peut être pour le petit particulier, pour une toute petite culture ? Ou c'est forcément un truc pour une communauté à mettre sur le toit ? Oui, on s'adapte à la taille, en fait. Donc, soit on a des systèmes où on a déjà le design déjà fait, sinon on peut être vraiment d'un petit aquarium, je peux te montrer. Un petit aquarium avec quatre poissons et puis huit plantes et jusqu'à vraiment des grandes structures industrielles. Bon, nous, le plus grand qu'on ait fait, c'est une grande mare. Parce que ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi aménager, si on peut creuser, on peut faire quelque chose de vraiment chouette. On peut vraiment créer une belle mare quasi naturelle. Et là, elle fait dix mètres quatre, très grands bacs de culture à différents niveaux. Donc, c'est assez joli, l'eau qui descend de l'un à l'autre. C'est chouette. Moi, je trouve ça vraiment miraculeux, ce système. Merci, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça demande comme entretien, en plus de juste vérifier la qualité de l'eau et de rajouter un peu d'eau de temps en temps ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ? En fait, les gens pensent souvent que l'aquaponie, c'est très high-tech et qu'il faut plein de sondes partout, que c'est hyper compliqué. J'ai envie de dire que ça, en fait, ça ne sert à rien. Tout ce qui compte, c'est de... Oui, de temps en temps, il faut vérifier le pH, mais ça, ça prend deux secondes avec des gouttes. Mais sinon, ce qui compte, c'est vraiment d'entretenir son potager, de s'occuper des plantes vraiment. Donc, il faut quand même prendre le temps de couper, d'enlever les feuilles mortes qui sont tombées sur le substrat. Il y a l'entretien classique. Il faut plus avoir la main verte que d'être un ingénieur. En fait, c'est ça. Souvent, on pense qu'il faut être ingénieur, biochimiste, mais pas du tout. C'est vraiment accessible à tout le monde, c'est ce qu'on veut montrer. Et justement, moi, je n'ai pas spécialement la main verte, mais par contre, c'est magique de voir tout ce qui pousse comme ça, que ça part d'un tout petit plan jusqu'à le légume qu'on récolte. Du coup, dans votre installation, quand c'est à l'intérieur, vous devez avoir une petite lampe ? Alors, quand c'est en intérieur, oui, soit il faut être vraiment à côté de la fenêtre et avoir un bon rayonnement lumineux. Sinon, oui, comme celui qui est ici, par exemple, c'est vrai que les dimanches, les volets sont fermés. Donc là, il est tout nouveau, mais je vais installer une lampe. Donc pour les petits qu'on a fait, on a des modules, disons, de moyenne taille, avec on peut mettre une dizaine de poissons et 16 plantes, en gros. Là, oui, il y a une lampe LED intégrée. C'est une LED horticole qu'on peut régler pour qu'elle fonctionne juste certaines heures dans la journée s'il n'y a pas trop de soleil. Il y a un autre avantage aussi, c'est qu'en aquaponie, on peut cultiver plus de plantes sur une même surface par rapport à en terre parce que comme les racines ont accès aux nutriments en permanence, en fait, elles n'ont pas besoin de s'étaler comme dans la terre pour aller chercher les nutriments. Donc on peut vraiment mettre les légumes très serrés les uns des autres. Par exemple, les tomates, normalement, il faut les espacer de 50 centimètres en terre. Là, on peut vraiment faire tous les 10 centimètres. Oui, c'est intéressant. Donc on a 4 fois plus de cultures sur une même surface. Est-ce qu'il y a d'autres plantes qui ne fonctionnent pas avec l'aquaponie parce que c'est trop humide ou ils ont besoin de terre pour que ça marche ? Non, à part les légumes racines, toutes les autres plantes, ce qu'on appelle les légumes fruits, donc c'est les tomates, les courgettes, les poivrons, tout ça. Les salades, non, tout ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne moins bien, mais c'est la même chose en terre, c'est par exemple la coriandre. Il faut un climat beaucoup plus chaud. Ok. Et idem pour les poissons ? Est-ce qu'il y a des poissons avec lesquels ça ne marche pas ? Non, ça marche avec tous les poissons, tant que c'est des poissons d'eau douce et d'eau froide, parce qu'on est en Belgique, donc voilà, on fait des poissons plutôt locaux. Et c'est vrai que c'est souvent des truites et des carpes parce que c'est plus facile de s'en procurer, de se procurer des petits alevins, donc c'est les bébés poissons. Mais ça peut être des perches, des goujons ou des poissons ornementaux comme les carpes-coilles et les poissons rouges, n'importe quel poisson. Il y a un truc que je me suis toujours demandé, c'est que ce système fonctionne en équilibre par rapport aux poissons et aux plantes, mais donc si tu, je ne sais pas, retires des plantes parce qu'elles sont mortes ou bien parce que juste elles ont atteint la maturité et que tu dois les changer, et idem, si tu retires des poissons parce que tu as envie d'en manger un, est-ce que le système ne devient pas déséquilibré du coup ? Alors oui, la biomasse en poisson, la quantité de plantes, c'est vrai que tout est régulé ensemble, mais après, il y a quand même une marge de manœuvre. Donc comme quand on en enlève un, de toute façon, les autres continuent à grossir pendant ce temps, donc ça ne va pas déséquilibrer totalement le système. Ok, donc si tu retires un poisson, ça continue, tout se passe encore normalement ? Oui, oui, tout se passe très très bien, même si on en enlève deux, trois. Bon, ce qu'il faut, ce n'est pas enlever tout un stock et puis plus rien mettre ou enlever tout d'un coup toutes ces plantes parce que là, pareil... On ne sera plus filtré à ce moment-là. Oui. Au bout d'un moment, c'est toxique, en fait. C'est l'ammonia qui devient toxique à certaines valeurs, donc il faut vraiment qu'il y ait des plantes derrière pour assimiler l'azote. Mais bon, même quand on prélève des légumes, finalement, la plante, ça dépend desquelles, mais souvent, elle est vraiment encore là, donc les racines se chargent de tout ça. Et là, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais entre les poissons et les plantes, il y a un autre acteur, c'est les bactéries. Et c'est elles qui font tout le travail de transformation de l'ammoniaque en nitrate. L'ammoniaque, c'est ce qui vient d'éjection des poissons. Et ces bactéries, pareil, est-ce qu'il faut les entretenir ? Non, il n'y a rien à faire, en fait. C'est tout naturel, mais il faut effectivement garder une température qui est bonne pour elle et un pH aussi. En gros, si on a un pH à 7, c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est content. Tout le monde est content, voilà. C'est vrai que quand on veut faire d'aquaponie de manière industrielle, vraiment hyper intensive, on peut avoir des bassins qui font varier le pH pour que ça soit idéal pour chaque acteur, quoi, en fait. Mais bon, pour un espace communal ou une entreprise ou des citoyens pour chez soi, enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'installer des tas de capteurs et des choses trop compliquées. Vraiment, tout fonctionne tout naturellement. OK. Mais donc, il n'y a pas de risque si, par exemple, tu n'as pas regardé ton pH pendant 3 mois. Quels sont les risques potentiels ? Est-ce que la nourriture devient toxique ? Est-ce que les plantes vont juste mourir ? En fait, par exemple, quand il pleut vraiment beaucoup, la pluie est un peu acide. Du coup, c'est vrai que ça va acidifier l'eau générale du système. Mais ce qui n'est pas plus mal pour les plantes, par contre, les bactéries usent de mal à travailler. Mais en fait, souvent, ça se régule naturellement. Après, il y a des méthodes. Donc, dans ce cas-là, soit on rajoute de l'eau de ville qui est plus basique et du coup, ça régule le pH. En fait, si on fait des tests, c'est plutôt pour anticiper les problèmes. Et donc, si on n'en a pas fait, ce qui peut arriver, par exemple, en été, avec l'eau qui devient assez chaude et il y a beaucoup de soleil, donc il y a beaucoup d'algues qui se développent. Et si on filtre mal aussi son potager, par exemple, s'il n'y a vraiment pas assez de plantes, donc il peut y avoir une accumulation d'ammoniaque et voilà, il y a donc un développement d'algues très important, comme ce qu'on voit dans les étangs, en fait, à Bruxelles, au bois de la Cambre, tous les étangs, on dit qu'ils sont eutrophisés quand il y a tout ce développement d'algues. Et en fait, l'aquaponie, ça peut empêcher ce phénomène, finalement, parce que ça filtre l'eau en permanence. Surtout, faire des tests d'ammoniaque réguliers, en plus du pH, c'est ça qu'il faut vérifier, parce qu'on peut avoir aussi un poisson qui est mort, mais ce n'est pas vrai que les poissons sont toujours à la surface, le dos en l'air quand ils sont morts. Si on ne fait pas les tests, d'un coup, on peut avoir un pic d'ammoniaque et ça, c'est vraiment toxique pour eux. C'est comme si nous, on baignait dans nos déjections. Parce que quand un poisson meurt, il lâche énormément d'ammoniaque, mais ça ne se voit pas, en fait. Dans l'eau, elle reste quand même claire, ça ne se voit pas. Donc, on a un pic d'ammoniaque et on ne comprend pas pourquoi tout est bien régulé. Il faut chercher s'il n'y a pas un poisson mort. Je dis ça parce que ça nous est déjà arrivé. Il était coincé dans un tuyau, donc c'était encore un petit. Mais voilà. Quel investissement ça représente ? Une grande quantité de eau quand même qu'on met d'un coup. Tu as les filtres du pH, tu as l'électricité pour la pompe. Tout ça, ça donne un certain investissement. On continue ? Sans parler des poissons et des plantes ? Ça, c'est pour le fonctionnement, oui. Mais donc, en tout cas, pour l'investissement de départ, la réponse bête, mais bon, ça dépend. Mais c'est vrai, ça dépend de beaucoup de paramètres, de la taille, si on veut faire avec des matériaux de récupération ou si on veut faire avec du neuf, si on le fait faire par quelqu'un, on veut le faire soi-même. En gros, pour un système d'une taille pour une famille, c'est à peu près un mètre cube d'eau et un mètre cube d'eau, ça ne coûte rien en fait. C'est vrai qu'au départ, on met une grosse quantité d'eau au départ, on va mettre un mètre cube, mais bon, ça ne coûte pas grand-chose. Et donc, sur un mètre cube, on cultive sur quatre mètres carrés de culture. Donc, si on le fait tout seul, il faut, disons, mille euros de matériel. Donc ça, c'est sans compter la main-d'oeuvre, mais voilà, le matériel pour le bac en bois, pour le substrat, le bac à poisson, toute la tuyauterie. et après, au niveau du fonctionnement, c'est vrai qu'il y a l'électricité pour la pompe, mais c'est pareil. Après, ça dépend si on a une pompe très puissante parce qu'il faut envoyer l'eau très, très loin ou très, très haut. En gros, quand même, ce n'est pas grand-chose. Voilà, le nourrisseur automatique, ça ne consomme rien du tout. Si on a des truites, il faut rajouter aussi une pompe à air pour avoir plus d'oxygène, mais ça, c'est pareil, ça consommerait en fait. Donc, finalement, on a calculé que pour, disons, une famille qui investit le matériel et les frais de fonctionnement comme ça, en trois ans, c'est rentabilisé en fait par rapport au fait qu'on ne va plus acheter ces légumes et ces poissons-là. Combien de temps peut-on utiliser une installation ? C'est garanti combien de temps ? À vie, finalement, plus un système est vieux, entre guillemets, et meilleur il est parce que plus il y aura toutes ces bonnes bactéries, que le substrat. Donc, c'est là où on va mettre les plantes. En fait, c'est là que toutes les bactéries se développent. C'est souvent dans des billes d'argile, en fait. Ça ne s'effrite pas ou alors peut-être au bout de dix ans, un tout petit peu. Voilà, peut-être un tout petit peu, il faudra rajouter un peu de substrat tous les dix ans. Mais bon, c'est vraiment, si on a construit quand même des bacs assez costauds qui résistent à l'extérieur, aux intempéries, vraiment, ça peut durer toute la vie. Donc, les seuls problèmes qu'on pourrait avoir, c'est la tilloterie qui est un jour ou l'autre. voilà, et tout ça, on apprend aussi comment entretenir. C'est vrai que, bon, il y a des endroits où il faut enlever les racines, il y a des endroits, on peut rajouter un filtre mécanique qui va aussi broyer toutes les grosses particules qui y restent. Donc ça, ça permet aussi de faire maintenir son système plus longtemps. Donc voilà, ça dure un vie. la grande question, c'est si c'est si rentable et efficace, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas plus d'aquaponie au niveau industriel, par exemple ? Dès que ça devient industriel, c'est vrai que c'est tout de suite des plus gros investissements. Au départ, c'est plus d'investissements que l'agriculture classique parce que quand on commence à avoir des poissons au niveau industriel, il faut vraiment que l'eau soit toujours nickel. Donc il y a des filtrations en plus. Et ce qui coûte cher, c'est le personnel en fait pour l'entretien. Il y a aussi de nombreux petits potagers urbains sur des toits dans des jardins. Pourquoi est-ce que les gens ne font pas d'aquaponie ? Ce n'est pas encore assez connu finalement. Et souvent, les gens pensent toujours que l'aquaponie, c'est hyper compliqué ou alors que ça va être des investissements énormes. Comme nous, ça fait quand même depuis 2016 qu'on promeut l'aquaponie. Donc on sensibilise les gens à ça. Donc il y a de plus en plus d'initiatives des particuliers en fait qui font ça chez eux. Mais au niveau entreprise, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. donc là, je me lance à faire des team building pour les entreprises. Et le but après, ça serait qu'ils aient envie de faire un très grand à mettre sur leur toiture par exemple. Et là, ça peut être très productif pour la cantine de l'entreprise. Et le but, ça serait de former les employés à l'entretien. Donc une fois par semaine, au lieu de faire la pause café dans la salle commune, ils la feraient autour du potager. donc c'est pour tout le côté bien-être en entreprise, c'est vraiment super aussi, je trouve. Ça, c'est bon pour créer des liens, une communauté. Ouais. C'est très apaisant en fait avec le bruit de l'eau, les poissons. C'est vraiment tous les gens qui viennent là où on a dans un jardin, à chaque fois, les gens sont vraiment émerveillés en fait. On se sent vraiment bien ici grâce à ça, le bruit de l'eau. c'est très apaisant. Donc, en entreprise et aussi dans les espaces communaux pour que les citoyens puissent avoir un peu comme un potager collectif, mais voilà, qu'ils puissent entretenir à tour de rôle et qu'ils se l'approprient aussi. Et de manière industrielle, c'est vrai que je pense que les gens ont encore assez peur de l'investissement de départ et puis du temps en personnel d'entretien. Mais de plus en plus, on voit des agriculteurs un peu en reconversion professionnelle et qui commencent à y penser. Et finalement, c'est ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en aquaculture pour le faire. C'est juste que si on veut vraiment vivre de ça, c'est sûr que si on perd tout son stock de poissons parce qu'il y a eu un pic d'ammonia, quelque chose qui s'est passé, c'est plus grave. C'est la catastrophe. C'est pour ça que les gens sont encore un peu frileux de faire ça de manière industrielle. Mais bon, on peut commencer plus petit et voir que ça fonctionne très bien. Il y a un projet européen sur lequel on a un peu travaillé en tant qu'entre guillemets expert pour relire un peu tout ce que chacun avait fait dans chaque pays. Mais donc, c'est en cours. Je pense, je suis assez confiante. il y a des tests qui ont été faits de manière assez industrielle en Espagne, en Chine, à Berlin et dans plusieurs pays. Mais en tout cas, en Asie, ça se développe déjà vraiment beaucoup. Ça fait déjà depuis des millénaires, en fait, les gens font de l'aquaponie. Chez les Mayas. Oui, voilà. Les Aztèques, on voit des peintures d'Aztèques qui font en fait de l'aquaponie. Mais il n'y avait pas ce mot-là, bien sûr. Et même en Birmanie, par exemple, il y a un grand lac, le lac Inlea, où il y a des cultures flottantes et finalement, elles ont leurs nutriments grâce aux poissons qui sont dans le lac, en fait. Donc, c'est de l'aquaponie, mais il est vraiment très naturel. En Europe, on a développé l'aquaponie, voilà, adapté à nos besoins et nos conditions. Donc là, surtout, le gros avantage, c'est qu'on l'a adapté pour la ville, en fait. Oui, c'est ça. On ne travaille plus sur un lac dont on profite un peu l'infrastructure naturelle. On l'adapte aux conditions de ville. OK. En plus de ces installations, vous faites aussi des formations et aussi dans les écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Donc, pour les écoles, soit les écoles viennent à nous, donc autour de, surtout de notre potager qui est à Hugues, parce que c'est dans un jardin, c'est très sympa. On leur explique beaucoup de choses. On les fait réfléchir aussi sur pourquoi l'aquaponie, c'est intéressant par rapport à plein de problèmes environnementaux qu'on a actuellement. On les fait planter, on leur fait pêcher des poissons. Donc ça, ils aiment bien. Ah, l'épuisette, pas la canne à pêche. Juste histoire, il y a plein d'enfants qui n'avaient jamais vu un vrai poisson vivant. On fait pas mal d'activités sympas comme ça. En général, ils adorent. Et sinon, on va dans les classes aussi avec un petit module d'intérieur. Donc soit après, la classe peut garder le module pendant trois mois, six mois. Ou alors, on peut aussi faire, ça on l'a déjà fait, en secondaire, on peut aussi construire un module avec eux. Et donc après, on revient aussi une fois par mois, par exemple, pour continuer à faire des animations. Parce que l'aquaponie, ça ouvre vraiment les portes sur plein de sujets. C'est très pédagogique, en fait. le cycle de l'eau, le cycle des plantes, le cycle de l'azote, les écosystèmes, comment recréer un écosystème. C'est génial pour un cours de bio. Voilà, c'est ça, oui. Bio, mais pas que, en fait, parce que moi, je suis biologiste à la base, mais je me rends compte que l'aquaponie, c'est vraiment plein de métiers différents. Finalement, il y a de la menuiserie, si on veut construire les bâtes, l'électronique, un petit peu, de la chimie, de l'agriculture, oui. J'allais en venir, justement, sur qu'est-ce qui t'avait amené, toi, personnellement, vers l'aquaponie. Donc, tu es biologiste. Et du coup, qu'est-ce qui t'a conduit vers ça ? Alors, en fait, je m'étais spécialisée en biologie marine et j'étais à l'étranger, dans les Émirats Arabes Unis. C'était pour étudier les récifs coralliens, les tortues, les dauphins. C'était vraiment un métier magique. Mais après, j'ai suivi mon mari qui a eu un travail ici à Bruxelles. Et donc, je n'ai pas trouvé de travail vraiment dans la biologie marine. J'ai vu ça par hasard, l'aquaponie. Et je m'en suis intéressée tout de suite. Et je trouvais ça génial, en fait, de pouvoir utiliser mes compétences pour quelque chose qui sera utile à la ville, en fait. Donc, voilà, j'ai commencé chez une coopérative, en fait, où ils ont des grands potagers bio en terre. Et aussi, il avait chez lui un potager d'aquaponie. Donc, j'ai commencé là et j'ai appris beaucoup de choses en testant différentes choses. C'était en 2013, en fait. Et l'aquaponie n'était vraiment pas du tout connue. Et voilà, donc, on a commencé à créer des showrooms pour montrer que ça fonctionne. Et puis, on était à beaucoup d'événements, même encore maintenant. On montre que l'aquaponie fonctionne. Donc, voilà, petit à petit. C'est vrai qu'on se diversifie avec plusieurs types de clientèle. Peut-être qu'après, il faudra recibler. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a les citoyens, les communes, les écoles, les entreprises. Quand tu dis la commune, c'est parce que vous installez des plus grands pour une commune ? Le but, c'est d'avoir un potager dans un parc public d'une commune. Comme ça, les gens peuvent aussi venir voir. Après, il faut que ce soit quand même sécurisé pour éviter le vandalisme. Parce que c'est vrai que si les gens perturbent la qualité de l'eau, ça ne va plus fonctionner. Donc, il faut que ça soit un minimum surveillé. Alors, on approche de la fin. est-ce que tu aurais un message que tu souhaiterais adresser aux auditeurs ? Oui, alors, de ne pas hésiter à se lancer, mais d'abord de venir faire au moins une visite chez nous pour se rendre compte de ce que c'est que l'Aquaponie. On invite vraiment tous les citoyens, les entreprises. Vous pouvez venir en groupe visiter tout ce qu'on fait et tout ce qu'on peut vous offrir en fonction de vos besoins. donc, on fait pas mal de visites dans notre potager aquaponique à Hucle. On en propose à peu près deux par semaine mais vous pouvez nous appeler. On peut aussi faire une visite spéciale pour votre groupe d'entreprise par exemple. Ça sera beaucoup plus visuel de voir ce que c'est en espérant que vous soyez autant émerveillés que nous et que tous les gens qui viennent voir et voilà, de venir participer à notre formation qui sera le 24 septembre la prochaine. Pas hésiter à nous contacter pour des team building par exemple que vous soyez une toute petite entreprise ou une grande entreprise ou une commune voilà, au lieu de faire un team building plus classique bah là, vous apprendrez vraiment beaucoup de choses et en plus vous pourrez garder le potager que vous allez construire. C'est aussi une question de durable, de circuit court. Oui, c'est pour l'avenir voilà, surtout avec la crise ces derniers mois beaucoup de gens se rendent compte que c'est très important de fabriquer sa propre nourriture en circuit vraiment ultra court du coup de moins en moins dépendre des grandes surfaces d'avoir tout à proximité donc manger localement de saison la nourriture saine fraîche on le voit avec les enfants ils sont super contents enfin ils mangent des choses dans le potager directement même des choux des trucs qui normalement quand c'est dans leur assiette il y ré berck là ils adorent en fait parce que c'est tout frais et puis ils voient vraiment la plante donc ça je pense que justement la crise le coronavirus c'est pas forcément que négatif ça a vraiment fait prendre conscience on a de plus en plus de demandes de gens qui s'intéressent à ça un autre mode de consommation oui c'est ça voilà un autre mode de consommation et d'alimentation plus durable donc voilà il faut pas grand chose pour juste construire un potager aussi même pour une entreprise ça peut être dans l'espace commun même en intérieur ça fonctionne bon c'est mieux en extérieur mais en intérieur et voilà il y a aussi le bruit de l'eau qui est très apaisant donc ça peut vraiment être mis partout donc voilà on vous invite à venir voir tout ce qu'on fait super merci beaucoup Laurence et comme d'habitude j'invite tout le monde à vous suivre sur les réseaux sociaux sur Facebook oui on a un site internet aussi c'est www.aquaponibxl.be ok ça va ça va et bien merci beaucoup Laurence et à bientôt à bientôt c'est très chouette Sous-titrage ST' 501